... Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journale de la Ville et tout de suite le sommet. Enfin, les travaux du centre culturel et des arts de l'Afrique centrale construits en face du Palais du Peuple sont achevés. La cérémonie des signatures d'un acte de remise de cet ouvrage entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics et de la République Chinoise, représenté par son ambassadeur, a eu lieu ce mardi 27 août 2024 à Kinshasa. Après des actes de violence commises à l'égard de l'étudiante Mutombongoin Eliane, l'assistant Chipamba Kabwe de l'Ista est suspendu de toutes ses fonctions par la Direction Générale de l'Institut Supérieur des Techniques Appliquées de Coloisie. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. ... La signature de cet acte de remise du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale est une étape qui marque réellement la fin de travaux de construction de cet édifice dont l'inauguration sera faite très bientôt. L'ambassadeur de Chine au RDC a rencontré à ce sujet le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro Mouvouni, occasion pour ce diplomate chinois de louer cette réalisation fruit de la coopération sino-congolaise. Zao Bin a loué la qualité des travaux effectués. Ce centre, un beau bâtiment, c'est la démonstration de la pérennité de l'amitié entre la Chine et le Congo et entre les peuples chinois et congolais. J'ai dit à monsieur le ministre d'État, et je le répète ici, que nous avons de part et d'autre la même volonté de poursuivre cette coopération fructueuse en profondeur, notamment sous la direction stratégique de nos deux chefs d'État. C'est un très beau bâtiment, bien équipé, ultra-moderne, qui pourrait être bien mis au service du peuple congolais. Ce centre culturel, un nouveau chapitre pour l'art en Afrique centrale en général et en République démocratique du Congo en particulier, est érigé à Kinshasa, sur le boulevard triomphal, en face du palais du peuple et près du stade de martyr, ainsi que du bâtiment administratif, d'autres des réalisations de la coopération RDC Chine. Doté des diverses infrastructures modernes, dont un centre culturel, un campus de l'INA et un centre d'accueil, ce bijou vise à promouvoir la culture africaine et surtout celle de la RDC. C'est une formation de mise à nouveau ce samedi 24 août 2024 à l'Union nationale des travailleurs du Congo et ses partenaires en vue de prochaines élections syndicales dans l'administration publique. L'Union des travailleurs du Congo UNTC à son siège de la Gombe forme déjà une quarantaine de ses agents de l'administration publique. Il s'agit de ceux de l'inspection générale de la territoriale, de la dégérade et de l'administration des hydrocarbures. Thème principal, les fondamentaux du syndicalisme. Le président de l'Union nationale des travailleurs du Congo, Modesto Sibu Ndongala, revient sur le pourquoi de la formation à ces jours. Pour faire le travail syndical comme il faut, il faut être formé. Il faut être formé dans la prise de parole, dans la rédaction des rapports, dans plusieurs matières. Les discussions, comment il faut s'entraîner, comment il faut se présenter devant le chef d'entreprise, devant le directeur, devant le ministre. Ça nécessite toute une formation. Donc un certain nombre de compétences qu'on doit pouvoir acquérir pour bien faire son travail. Alors c'est toute une série de formations que nous organisons tous les samedis ici. Plusieurs de nos camarades, nos délégués, les membres du comité de base passent régulièrement pour que nous puissions les mettre à la hauteur de leurs responsabilités. L'Union nationale des travailleurs du Congo se prépare déjà et entre progressivement dans l'administration publique. Ils sont souvent poseurs des actes de violence à l'endroit des paisibles citoyens sans tenir compte de ce qui peut arriver comme situation. Les jeunes désœuvrés, appelés Koulouna, leur comportement était également déploré lors du processus électoral 20 décembre 2023. Et comment faire pour que les violences faites par ces jeunes désœuvrés ne se répètent plus aux prochaines élections en République démocratique du Congo ? La Commission électorale nationale indépendante, CENI, s'est dotée de l'exercice. C'est lundi 26 août 2024 pour les entendre. Comprendre quelles sont les forces et faiblesses et menaces qui les caractérisent et voir comment les réintégrer pour qu'ils soient utiles aux prochaines élections. Un exercice salué par les jeunes désœuvrés qui félicitent la Commission électorale nationale indépendante et demande d'être formés afin de leur permettre de participer activement aux élections de 2028. Je remercie d'abord CENI pour l'occasion d'avoir la possibilité des jeunes désœuvrés pour qu'ils soient prêts à s'engager toujours dans l'élection. Ils ont un caractérisement qui a été qualifié à la banque, à la banque, à la banque et à la banque et à la banque. Ils ont une valeur, une valeur importante, une valeur importante, une valeur importante pour qu'ils soient utiles à participer pour qu'ils soient utiles à la banque. Pour la Commission électorale nationale indépendante CENI, il était important d'approcher cette catégorie de personnes. Question d'éviter certaines violences aux élections prochaines. Joséphine Galoula, déléguée de la composante jeune de la société civile au sein de l'Assemblée plénière de la CENI. La CENI a pensé que pour que son leadership soit affirmé par rapport au rebranding, il fallait absolument que ces jeunes soient impliqués au niveau de l'évaluation afin de déceler les faiblesses et qu'ils peuvent nous amener à des recommandations qui seront élaborées dans le sens d'améliorer leur participation et leur implication dans les prochaines étapes ou bien dans les prochains scrutins. Ces jeunes peuvent être utilisés dans tous les processus. Ils ont leur place pourvu qu'ils soient encadrés et sensibilisés. Il s'y est dénoté que toutes ces sessions d'évaluation lancées par la Commission électorale nationale indépendante avec différentes couches de population sont rendues possibles en partenariat avec IFES, Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Week-end très chargé pour l'honorable Richard Mounamboumou, député national élu de la circonscription de la Tiangou. Tout d'abord, le député de proximité a participé dans une journée de réflexion sur le secteur de pêche à la cité des pêcheurs à Kinkole, où plusieurs personnes ont rehaussé de leur présence. Ces secteurs, longtemps négligés, mais qui fait nourrir beaucoup des Congolais, jusqu'à ces jours fonctionnent sans disposition légale. Sur demande de sa base du cité des pêcheurs, le natif de la Tiangou, l'honorable Richard Mounam, a promis d'être leur ambassadeur au Parlement afin de mettre en place une bonne politique qui devra régir ces secteurs. La République démocratique du Congo ne peut pas importer les chinchards, a-t-il martelé. Nous nous sommes entretenus tout autour du secteur de la pêche, un secteur qui a très longtemps été négligé. Pendant nos échanges, ce qui m'a tiqué, il y a l'expert qui nous a révélé que ce secteur n'est pas régi par une quelconque loi, une discussion légale à l'ingénieur. Aujourd'hui, je leur promets que je serai leur ambassadeur à l'Assemblée nationale. Et surtout, ça aussi, je suis en train d'interpeller d'une manière anticipée et délibérée la première ministre, qui, avant qu'elle vienne nous présenter le budget 2025, qu'elle tienne compte d'abord du secteur de la pêche. À cette circonstance, un diplôme d'ambassadeur du secteur de pêche lui avait été décerné. Toujours à Kinkollé et proche de sa base, l'honorable Richard Mounam a ensuite, le dimanche 25 août 2024, inauguré un forage, dont fait à sa base de l'Anselée, pour lutter contre la pénurie d'eau. Un geste salué par les habitants de ces coins de la ville, qui lui ont remercié pour cet acte louable. Et enfin, pour que l'or s'arronde, l'honorable Richard Mounam s'est rendu au terrain Soukissa, toujours à Kinkollé, où il a clôturé le tournoi Roger et Senga, avec la remise des trophées aux équipes gagnantes et les kits scolaires, aux participants du concours dédicté. Installation, ce dimanche 25 août 2024, des nouveaux membres du comité des quatre ententes d'une zone moderne, des quatre districts de la ville de Kinkasa, au Centre Culturel Alliance à l'EMBA sous-région. En présence des membres de la division urbaine des sports et loisirs, des invités des marques, des jouesses et des mamans angos, la Ligue Provinciale des Angos Moderne, l'Ipronzam, chapotée par la présidente Émilie Njemba, et tout son comité, viennent d'accomplir leur mission, celle d'installer les quatre ententes urbaines, entre autres, l'entente urbaine du district de Lukunga, avec comme présidente Moussato Patricia, l'entente urbaine du district de Founa, avec comme présidente Mbombo Julienne, l'entente urbaine du district de La Tiang, avec comme président Carlos Calongi, et enfin, l'entente urbaine du district de Moamba, avec comme présidente Bijou Boumoui Moukata. Ainsi donc, je vous souhaite un fruitier mandat, mais aussi, tout en vous présentant mes meilleurs et sincères félicitations. L'acte de notification leur avait été remis par le chef des divisions des sports comme preuve de leur nomination. Les outils de travail, entre autres, les sceaux et les drapeaux de la Lipponzam, ont été remis au président par les membres du comité de la Lipponzam, qui se félicitent pour le travail abattu. La cérémonie de ce jour est un signal fort que l'insamant moderne est de retour. Eux, maintenant, faut aussi compter sur notre discipline. J'invite le membre du comité de quatre ententes à travailler dur pour mériter la confiance placée à leurs personnes et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour les activités de classe de notre discipline. Ces nouveaux comités ont une mission de deux ans, parmi lesquelles rélevé la discipline des amants modernes sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Aujourd'hui, je suis à la tête des ententes de Tchambou pour amener ce sport. Nous allons aller de l'avant. Et je le dis aussi, à la présence de tout le monde, Tchambou sera à la hauteur. Avec cette installation des ententes urbaines des amants modernes, c'est une bataille gagnée pour la Ligue Provinciale des Amants Modernes de Kinshasa. Un moment important pour cette catégorie d'âge de découvrir leurs forces, leurs passions et leurs ressources uniques lors du lancement du programme Instopable Women, initié par On-Up dédié à la jeunesse féminine et à son épanouissement. L'Institut national de pilotage d'enseignement des sciences de santé a servi de cadre pour la tenue de ce cadre d'échange. Pour l'organisateur, ce programme permet aux jeunes de développer leur engagement à vivre un monde sans maladie. Un programme mis en place pour accompagner les jeunes dans les contextes du succès et à la vision du Dieu sur la terre. Nous avons travaillé avec notre église et nous avons touché aussi les autres églises et aussi les provinces. Mais nous voulons aujourd'hui faire connaître le programme qui concerne les générations futures. Vous savez, aujourd'hui, dans notre nation, il n'y a pas un modèle. Lorsqu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de paire, il n'y a pas de repère. Alors, manque de repère, c'est cette crise de leadership. Et cette crise de leadership qui est là, ça amène beaucoup de problèmes au niveau des générations montantes. Il y a comme une sorte de conflit des générations. Or, ça ne pouvait pas être. On pouvait léguer comme la course à marathon où on lègue, on laisse aux autres de continuer. Alors, nous sommes venus pour lancer ce programme. Premier programme, Monde et sans maladie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de maladie parce que la maladie est entrée dans le monde. Mais il y a aussi certaines maladies causées par nous-mêmes à cause de l'insalubrité, à cause de l'environnement. Oui, je suis très content que ce programme soit lancé, soit mis en promotion. Parce que c'est un programme qui existait, mais nous avons voulu quand même mettre l'emphase pour que plus de Congolais puissent se rendre compte qu'il y a un programme qui peut les aider dans le travail de pouvoir, disons, redonner l'espoir à la femme. Non seulement, c'est avec d'autres différents programmes qui ont été présentés ici, comme Appeler à Prospérer, mais aussi Le Monde sans maladie, et aussi pour diriger aujourd'hui. Ce sont des programmes que nous croyons que ça peut apporter un plus dans le besoin que nous voyons dans notre société aujourd'hui. Ce qui est vrai, ces différents programmes abordent des questions qui sont d'actualité. Pour terminer en beauté cette journée de partage, une remise des brevets, des formations a été donnée à la nouvelle session des fondateurs, des encadraires, des animateurs pour fixer en charge des femmes. C'est une journée dominicale, pas comme les autres, au terrain, à Sosa, dans la commune de Kassavouboum. L'ASB Lekinois, en collaboration avec le ministre provincial du Transport, Bob Amisso, a organisé une journée dénommée Elikia dans cette commune historique, où les Kinois de toutes les communes se sont retrouvés afin de revivre les moments précieux de leur enfance et jeunesse et raffermir les liens des fraternités qui les unissent. L'objectif de cette rencontre, selon les coordonnateurs de l'ASB Lekinois, renouer avec les bonnes vieilles habitudes des Kinois où l'on pouvait jouer sainement, sans dépravation des mœurs, des jeux tels que les billards, le scrabble, l'emzango, le kicker, le ping-pong, le jeu des dames, le jeu des cisses et autres ont été pratiqués par les Kinois venus à cette activité. Redonner à la nouvelle génération les valeurs dans l'expression des jeux souhaits majeurs des organisateurs. Je suis toujours proche de vous et nous sommes prêts à nous, non seulement dans le Kassava, mais dans l'Akinoa, nous avons commis dans la Bissau et ensemble, nous allons passer un bon moment où nous avons l'abbé inoubliable. C'est vrai que nous sommes prêts à nous, nous avons un cadre d'Erikia, le cadre de notre réseau qui permet de nous faire tout. Et surtout, nous avons des activités récréatives, c'est très important parce qu'à l'occasion de cette séance pour être qui fait au fils d'un terme aux vacances de cette année, nous avons pensé de renouer avec les vieilles habitudes, les bonnes vieilles habitudes de l'église de l'église avec lesquelles nous avons bandi, là où il n'y avait pas de luna, là où il y avait de l'expression ludique, là où on pourrait rejouer sainement, on ne tournerait pas qu'autour de la boisson, qu'autour de la dépravation, c'est ainsi que l'aspect l'équinoise a bon jugé, nous nous sommes renoués à la ville de Kinshasa, les jeunes générations, que Kinshasa n'a pas que négatif, Kinshasa n'a pas que des antivaleurs qu'on voit aujourd'hui. Les artistes, les personnages publics, les jeunes et tant d'autres ont tous révis ensemble les meilleurs moments et forts passés dans leur jeunesse. Cette journée spéciale élitienne ne s'arrête pas seulement à Kassavobo, mais sera également organisée dans toutes les communes de la capitale congolaise. C'est avec regret que nous avons suivi à travers les réseaux sociaux une vidéo devenue virale faite par les députés honoraires José Lunguana, patient connu de nos services dénonçant la mauvaise prise en charge due notamment à un faux diagnostic et le manque d'hygiène hospitalière avec tentative d'un prélèvement d'organes rein, jetant ainsi un lourd discrédit sur cet hôpital public de l'État. La direction de la clinique prend au sérieux les propos de ces derniers et une enquête est en cours pour rétablir la chronologie des événements. Cependant, la direction de la clinique tient à dénoncer des propos contradictoires et des contre-vérités contenues dans cette vidéo pour des raisons évidentes suivantes. D'une part, le projet des lois sur la transplantation, le prélèvement d'organes, tissus et cellules n'est pas encore adopté en République démocratique du Congo et d'autre part, le plateau technique actuel de la clinique Aliema ne permet pas de réaliser ces types d'interventions. La clinique Aliema tient à rassurer tous ses patients et tous ses partenaires qu'elle accorde une importance primordiale à la matérialisation de la vision de son excellence, M. le Président de la République et chef de l'État de la République démocratique du Congo dans les secteurs de la santé ainsi qu'à la prise en charge de ses clients dans une approche d'amélioration continue de la qualité des soins et services avec professionnalisme et éthique médicale. Aussi, elle reste ouverte avec son esprit d'écoute active aux préoccupations de ses patients et elle s'engage à examiner attentivement ses dossiers pour tirer toutes les conséquences. A cet effet, elle se réserve le droit de saisir les instances judiciaires compétentes du pays pour imputation dommageable. Feta Kinshasa, le 26 août 2024, signe la direction. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada